bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi vendredi 2 septembre et il est 11h moins 10 donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi il va falloir que j'aille chercher les gars à l'école d'ici une petite demi heure et en fait aujourd'hui j'avais rendez vous ce matin pour un soin de pied en fait j'ai fait mon soin de pied mes pieds sont tous beaux alors beau façon de parler mais elle m'a enlevé tout ce qui était cuticule séché enfin les voilà la peau sèche partout sur les pieds elle m'a tout retiré donc ça c'est cool du coup je suis passée à la pharmacie aussi parce qu'en fait je suis enrhumée depuis deux jours désolé j'ai la fenêtre ouverte et vu que l'appartement donne sur la rue pas la plus passante du quartier donc en fait oui ça fait deux jours que je dors avec comme et comme me dit que je ronfle énormément parce qu'en fait je suis prise du nez je suis je suis enrhumé quoi ça arrive et donc il me dit qu'est ce que tu as ronflé cette nuit je dis ok bon je vais aller me soigner je vais aller acheter quelque chose je suis pas du genre à prendre des médicaments pour ça mais si ça l'empêche de dormir quand même le pharmacien qui me dit les ronflements ça peut être dû à autre chose je dis non mais d'habitude je ronfle pas je dis c'est juste parce que je suis enrhumé je dis mais d'habitude je ne ronfle pas et du coup il me fait d'accord il me dit mais méfiez-vous quand même je dis oui bah s'il me dit après mon rhume il me dit que je ronfle encore effectivement j'irai consulté et du coup je rentre je passe à la boulangerie aussi et puis en fait en arrivant là à proximité d'ici j'ai croisé la classe d'elda et bah la pauvre elle me fait mal au coeur elle était toute seule enfin tête baissée visage hyper triste tous les autres sont deux par deux trois par trois ils discutent machin et elle était toute seule donc j'avais un peu les boules pour elle mais bon c'est comme ça c'est le premier jour donc faut lui laisser le temps aussi d'autant que ce matin le collège m'a déjà appelé pour me dire que quand elle est arrivée en fait elle a été mise en attente parce que elle n'avait pas de classe en fait elle n'avait pas été affectée parce que inscription trop tardive et que du coup il n'avait pas encore l'aval de du rectorat et donc il n'avait pas affecté officiellement à une classe et donc en fonction de ses options de ses choix de langue etc puisqu'elle fait anglais espagnol et latin du coup il fallait qu'elle soit dans une classe qui faisait anglais espagnol et latin donc c'est bon ils ont trouvé donc apparemment elle est en troisième dé pareil que moi quand j'étais au collège et donc j'espère que ça va bien se passer j'ai hâte qu'elle rentre ce soir du coup pour me me dire normalement il termine à 15h45 aujourd'hui alors je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée ou si c'est tous les jours comme ça aussi il commence à huit heures et quart le matin il faut qu'ils soient à huit heures et quart le matin donc je me dis 15h45 c'est pas improbable je ne sais pas je me rends pas compte puisque eux ils ont pas deux heures de pause donc je sais pas ils me montreront leur emploi du temps ce soir et puis et puis voilà ce matin marceau un peu timide pour aller à l'école parce qu'évidemment comme il n'a pas encore de copains forcément c'est compliqué pour lui adam lui est parti impeccable ça y est lui il a youssef c'est bon il a son copain tout va bien pour lui donc bon je suis contente en tout cas parce que c'était vraiment pour lui que je me faisais le plus de soucis au final c'est elsa qui a l'air de d'en souffrir le plus donc on va en discuter ce soir on va essayer de voir mais ça m'a fait de la peine quand même donc voilà du coup là moi je vais faire du ménage parce que ce matin comme on est parti un peu dans le speed la table n'est pas débarrassé je vais faire la vaisselle et puis on va manger avec les pas après j'ai recherché les petits on va manger puis cet après midi je terminerai le ménage donc mais il va falloir que je range aussi les affaires de mon frère parce que en fait il a des affaires qui traînent partout et concrètement les siennes plus les nôtres ça fait beaucoup quoi donc j'ai pas l'impression que lui ça le dérange mais moi ça me dérange donc je vais essayer de de gérer ça il faut que j'appelle free pour résilier ma ligne mon contrat d'énergie j'ai pas encore fait ce que j'ai dit encore mon assurance habitation puisque ça y est on est on a passé le 1er septembre donc je peux annuler mon assurance parce que en fait le bail de la maison était à mon nom jusqu'au 1er septembre donc maintenant c'est passé donc voilà bon bah sur ce il faut que je me bouge les amis je vous reprends on est dimanche il est bientôt midi on est sorti on est parti un peu dehors parce que mon frère il y en travaillait cette nuit là il est en train de dormir et j'avoue que j'avais un petit peu de mal à canaliser les enfants dans le silence et le calme donc Je me suis dit je les emmène dehors comme ça là ils peuvent se défouler mais là il va falloir qu'on rentre pour aller manger donc ça va se faire je pense que d'ici une heure il va se lever mais Il aura quand même pas dormi hyper longtemps et pas de bonne qualité surtout mais bon du coup je vous ai pas repris hier parce que en fait on a eu une journée un peu chargée on est parti faire des courses hier matin et puis hier midi on était invité à manger chez la soeur de ma maman ça y est moi je retrouve ma famille je refais le tour et du coup on a passé la journée avec mes parents mon oncle et ma tante mon frère et les enfants maman t'es partie chez ta papa oui c'est ma tate on disait tati mais oui maman donc c'est ta carte c'est une très très bonne journée des retrouvailles très très agréables donc non franchement c'était chouette on a passé vraiment une très bonne journée hier soir on est rentré on a mangé tous ensemble et alors ta fille qui a perdu l'habitude j'ai mis mon neveu au lit sans lui mettre de couche et j'ai pas pensé en fait que il portait encore des couches la nuit puis mon frère m'en a pas reparlé donc j'avoue j'ai pas du tout tilté du coup ben il a fait pipio donc là je suis j'ai lancé les draps la couette enfin tout à la vie avant de partir je vais les mettre au sèche large là quand on va rentrer parce que sinon ça sera jamais sec pour ce soir vu que mon frère n'a pas de possibilité de sécher dehors à l'intérieur de l'appart ça sèche pas aussi bien donc on va gérer ça en rentrant et puis cet après-midi on va aller faire un tour sur une brocante donc ça devrait être sympa c'est quoi comme brocante ? comment ça c'est quoi comme brocante ? c'est quoi la brocante ? bah tu sais c'est quand on va se balader puis il y a plein de gens qui vont me décrire ah mais oui mais t'avais dit on ira chez Odile hier ben on est allé chez Odile hier mais oui mais hier t'allais qu'on ira chez Odile on va pour aller chercher papa et papi et mamie en fait hier comme mes parents avaient bu de l'alcool hier midi mon père ne voulait pas conduire et ils étaient censés me ramener à la base et donc du coup je lui dis mais non mais moi ça me dérange pas je dis au pire je pars avec ta voiture de toute façon demain on est censés refaire chemin ensemble pour aller à la brocante donc au pire c'est moi qui viens vous chercher au lieu que ce soit de passer mon père a dit ok donc du coup je suis repartie avec leur voiture hier et puis là cet après-midi on ira les chercher et puis voilà j'entends mon vœu qui dit mamie Annie elle a pas donné un bonbon c'est tata qui a donné un bonbon c'est un accro des bonbons en plus il arrête pas de dire j'adore les bonbons moi on lui dit t'es trop beau il fait bah oui et il est trop mignon franchement il est super mignon donc là on va aller rentrer on va aller manger un petit peu et puis t'as des clés maman j'ai des clés et puis bah après on partira un peu plus tard dans l'après-midi on partira à la brocante donc mon frère d'un côté moi avec mes parents de l'autre ça c'est ça c'est ça moi j'ai pas réussi à rentrer on est là on est là en main on est là Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vous reproche, j'ai une tête de foie. On est dimanche et il est 19h30. On s'apprête à manger. J'ai fait un peu de friture ce soir. Chose assez rare, mais c'est vrai que chez mon frère, on en fait un peu plus. Parce que, je ne sais pas, je n'avais pas d'idée. Je n'étais pas spécialement inspirée, on va dire, pour le menu de ce soir. J'ai fait des croquettes de pomme de terre. Ma quail, attention, pas moi-même. Et avec ça, on va manger du jambon et du poulet. Vraiment très, très simple. Aujourd'hui, on a passé une super journée. Et alors, le truc, le truc, qui fait que je ne regrette vraiment pas mon choix d'être venue. Cet après-midi, on est allé à la brocante. J'avais dit qu'on allait aller faire un tour sur une brocante. Et en fait, j'arrive sur la brocante et qui je vois ? Oh ! Voilà. Donc, en fait, croiser mes copines. C'est ça qui me manquait. Après, je croisais aussi Emeline, Mélissa, tout ça, là-bas. Mais Aurore, ça fait tellement longtemps, en fait, que je ne la croisais plus. Que là, franchement, ça fait du bien. Donc, on s'est prévu un petit repas avec mon frère aussi. Parce que, comme mon frère a fait le trajet de mon déménagement avec David, le chéri d'Aurore, ils ont sympathisé, ils se sont très, très bien entendus. Et du coup, Aurore veut absolument qu'on se fasse un repas avec mon frère. Donc, nous, plus mon frère. Et donc, je pense qu'on va se faire une plancha ou un truc du genre. C'est-à-dire un barbec, en fait. Mais version plancha. Et puis, ça va être très sympa. J'ai hâte d'y être. Du coup, demain, retour à l'école pour les enfants. Alors là, c'est un vlog un peu particulier. Puisque, en fait, j'ai vlogué sur un pseudo-week-end. Enfin, je ne sais pas trop, en fait. Donc, je vais le clôturer là, ce soir. Parce que sinon, ça va me décaler dans mes vlogs habituels. Alors, il ne sera peut-être pas très long. Mais, en tout cas, ça sera un vlog. Du coup, aujourd'hui, vraiment très bonne journée. On est arrivés. En plus, il y avait un marchand de glace qui avait très bien visé son coup. Parce que, franchement, il faisait tellement chaud. Que, en fait, ça nous a rendu service de manger une glace. Le truc, c'est que, en fait, moi, j'étais contente. J'avais des espèces dans mon porte-monnaie. Et c'est vrai que quand on va à la brocante, souvent, c'est comme ça. On paye en espèces. Et, en fait, les enfants voulaient une glace. Donc, on a acheté une glace. Et l'appareil à carte bleue ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai été obligée de payer en espèces. Et j'en ai eu pour 12 euros, je ne sais plus combien. Et donc, forcément, ça m'a pris tous les espèces que j'avais dans mon porte-monnaie, quasiment. Donc, il ne me restait plus grand-chose pour leur acheter une petite bricole. Donc, ils se sont quand même trouvés des toupies Beyblade. Et puis, Adam, il s'est trouvé les Fables de la Fontaine, qu'il voulait depuis longtemps. Parce qu'en fait, Comme en a un exemplaire, il ne veut jamais le prêter à Adam. Donc, maintenant, Adam s'est trouvé exactement le même. Donc, il est très content. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser maintenant parce que le repas est prêt. On s'en va, du coup, manger. Là, mon frère est parti se reposer parce que lui, il travaille tout à l'heure. Et du coup, après, je vais préparer les vêtements pour demain, les cartables. Et puis, on repart pour une nouvelle semaine. Non, on ne met pas ça. On va mettre un truc qui plaît à tout le monde, mais un film. Pas une série. Chut ! C'est dur de les faire taire pour respecter le repos de mon frère. Mais bref, du coup, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Et puis, demain, on entame sur une nouvelle semaine. Semaine normale, j'ai envie de dire, puisque on démarre sur l'école dès demain. Moi, il va falloir que j'aille faire une petite journée à Paris parce que je voudrais acheter mon abonnement de métro. Et en fait, je ne peux pas le faire en ligne. J'ai essayé, j'ai acheté mon billet de train déjà, puisque ma formation commence le 19. Mais je n'ai pas pu acheter mon ticket, enfin, mon abonnement hebdomadaire pour le métro. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment je dois faire. Là, a priori, il faut que j'aille faire une carte Navigo, mais une Navigo normale parce que moi, j'ai une Navigo Easy. Et il faut que j'aille faire un pass Navigo, en fait. Et donc, je ne peux le faire que dans les... Si je le veux instantanément, il faut que je me rende à une station en gare, en fait. Donc, je vais y aller. Ça me ferait une petite journée. Petite journée, quoi. Je vais voir si, avec Sandra, on peut essayer de se voir un petit peu. Après, que je ne rentre pas trop tard, parce que je vais être rentrée pour l'école des enfants, mais il faudrait juste que je désinscrive à la cantine le midi, quoi. Donc, je vais m'occuper de ça demain. Je vais regarder. Déjà, je vais aller à la mairie pour voir comment ça se passe pour les inscriptions, parce que moi, il faudrait qu'à partir du 19, ils soient inscrits à la cantine tous les jours et à la péri. Donc, il faut que j'aille voir comment ça va se passer. Mais tout ça, ça se met en place petit à petit. Et tout le monde se plaît ici. Tout le monde prend ses marques. Et franchement, ça fait du bien. Et c'est vraiment le début de ma nouvelle vie. Moi, je suis très, très contente. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501